Et salut à tous, bienvenue sur Clé de Guitares, aujourd'hui pour un cours qui va vous faire découvrir une façon fantastique de travailler, ça va vraiment renouveler votre jeu, renouveler votre improvisation, créer de nouvelles inspirations. C'est le jeu sur une corde, on lance un petit solo de démo et je vous explique tout juste après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est un truc que moi j'ai découvert dans le bouquin qui s'appelle The Advancing Guitarist, que je recommande à tout le monde, qui est réellement une espèce de réflexion philosophique presque autour de la guitare et de sa pratique, de l'entraînement de la guitare. Donc ça, vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller lire ce livre. Et l'idée ici, c'est un peu de sortir des schémas conventionnels. Généralement, quand on commence à apprendre la guitare, ou en tout cas les gammes, on apprend tout très verticalement. Pour vous donner un ordre d'idée, la pentatonique, si je la fais en G mineur par exemple, je vais souvent avoir tendance à la bosser de cette façon-là. Pareillement, on va apprendre des modes. On va l'apprendre très verticalement, ou des arpèges tout simplement. Par exemple ici, un arpège de G majeur 7. L'idée, ça va donc être de renverser un peu la table et de travailler ces différents éléments, mais sur une seule corde à la fois. Donc, par exemple, mon arpège de G. Là, je vais mettre un petit backing track avec un G qui tourne. Et je vais simplement essayer de jouer mon arpège de G sur une seule corde. D'accord ? Là, on a simplement la tonique qui va vers la tierce, vers la quinte, et qui retourne vers une tonique. Donc, vous voyez que ça, c'est assez intéressant, parce que ce n'est pas des choses qu'on sait forcément faire. Donc, évidemment, ce genre de concept, il va falloir ensuite pouvoir l'exporter sur la deuxième corde. Donc, je relance mon backing track. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous retrouverez cet exemple sur le G avec la tonique, la tierce, la quinte. Évidemment, on peut aussi suggérer, ici le backing track, il est sur un G majeur, mais on pourrait suggérer un G majeur 7, par exemple. Mais encore, et c'est là que ça devient très intéressant, ce concept d'improvisation sur une corde, pourquoi pas suggérer un dominant 7, avec une 7e mineure. Vous voyez, donc, cette espèce de méthode, elle nous permet d'être beaucoup plus conscients de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas simplement sur des formes qui, parfois, par habitude, sont décorrélées de la réelle fonction des notes. C'est-à-dire qu'on peut apprendre notre arpège de G majeur 7 sans forcément penser au fait que la quinte, elle est ici, la tierce, elle est ici, et la 7e majeure est ici, par exemple. C'est des choses qui, sur une corde, sont plus visibles, un peu peut-être à la manière d'un piano. Donc ça, pareil, dans la description de la vidéo, vous le retrouverez, et vous allez retrouver également le diagramme qui va s'afficher à l'écran. Mais pourquoi ne pas travailler la pentatonique majeure, ici, de SOL ? Donc, évidemment, le prérequis pour tout ce que je suis en train de raconter, c'est de connaître les formules de chacun des concepts qu'on va utiliser. Donc, la pentatonique majeure de SOL, à vous de me le dire. Non, je rigole, c'est moi qui vais vous le dire. On a donc la tonique, la seconde, qui va aller vers la tierce, la quinte, la sixe, et on revient, du coup, sur notre tonique. Et donc là, je vais commencer à pouvoir utiliser ma pentatonique majeure sur une corde. Pourquoi pas commencer peut-être à faire des choses un peu plus séquencées ? Donc, c'est là que, finalement, on se rend compte qu'on va jouer d'une façon un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire quand on est en train d'improviser de façon plus verticale ou même transversale. D'accord ? Donc, après, l'idée, ça va évidemment d'être assez habile pour passer d'un concept à l'autre, puisque, OK, pour l'arpège de SOL majeur, ensuite, être capable de passer sur la pentatonique, ou pourquoi pas, de passer ensuite sur un mode, le mode majeur. On fait l'exemple avec, évidemment, la petite tablature. Pareil, il faut savoir le faire sur la deuxième corde, par exemple. Et ainsi de suite. Pourquoi ne pas, aussi, en profiter pour maîtriser les modes ? Là, sur un accord statique, je vous conseille d'ailleurs de travailler de cette façon-là. Vous mettez un accord statique et vous essayez ces différents concepts les uns après les autres. Sur un accord statique, je peux, par exemple, qu'il y ait SOL majeur. Si je connais un peu ma gamme majeure, mon harmonisation de gamme majeure, d'ailleurs, ding ding ! Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a la vidéo sur l'harmonisation de la gamme majeure, allez regarder. Donc, si je la connais, je sais qu'il y a trois accords majeurs au sein d'une harmonisation. Donc, mon SOL, il pourrait aussi bien être un 1, donc SOL majeur, SOL majeur 7, le mode ionien. Ding ding ! Il y a un cours sur les modes aussi. Il pourrait être le 4, le mode lydien. Ou il pourrait être le 5, le mode mixolydien. Je vais vous faire une petite démo. Je vais essayer de passer de l'un à l'autre. Donc, le premier, c'est le ionien, celui que je vous ai fait il y a deux secondes. Donc, je vais le refaire. Et ensuite, on va essayer de passer sur le lydien. Donc là, là encore, ce qui est très intéressant, c'est de bien connaître la spécificité de mon mode lydien. Quelle est la différence entre mon lydien et mon ionien ? Eh bien, mon lydien, il va avoir une quinte diminuée. Donc, ça veut dire que sur ma corde, là, j'ai ma quinte. Et je vais aller chercher la quinte diminuée au lieu de jouer ma carte. D'accord ? Donc, exemple, on y va. Je passe du ionien au lydien. Et après, je vous montre évidemment le mixolydien. Et là, le mixolydien, qu'est-ce qu'on va aller chercher par rapport à notre ionien ? Eh bien, on va aller chercher notre septième mineur. Ionien. Le lydien. Et enfin, le mixolydien. Donc là, vous avez vu, j'ai joué modal sur une seule corde. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça vous oblige vraiment à savoir ce que vous allez chercher. Savoir la note que vous allez chercher. Sur la petite intro, j'ai utilisé un peu le concept du cours pour faire du slide. Donc, il faudrait être sûr au slide qu'on va aller chercher la note qui fait soit partie de l'accord, soit de la gamme qu'on veut utiliser. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un peu les différentes façons de travailler, exemple à l'appui, sur nos cordes une par une, n'oubliez pas qu'on peut décliner cet exercice de façon un peu plus complexe. Donc, je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais l'idée, ça peut être de travailler sur deux cordes. Donc, une fois encore, je vais reprendre un peu les concepts de Mick Goodrick dans son livre The Advancing Guitarist, qui nous dit, vous savez improviser sur une corde, vous commencez un peu à maîtriser le truc, pourquoi ne pas essayer de le faire sur deux cordes ? Mais au lieu de faire deux cordes adjacentes, on peut faire deux cordes avec un saut de cordes. Et là, ça commence à devenir beaucoup plus technique. Allez, je me lance à mes risques et périls. Voilà, donc on est dans l'exemple, mais vous avez vu, là, donc je peux faire ça sur trois cordes en sautant, je peux faire les deux cordes adjacentes, je peux faire trois cordes adjacentes, enfin, il y a plein de façons de le faire. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est un exercice qui est plus... Voilà, ça peut prendre une vie, comme à peu près tout, à la guitare. De toute façon, maintenant, on a l'habitude. Il ne faut pas être pressé, il faut juste se dire que tout ça, c'est un chemin. L'autre élément qu'on peut essayer de travailler, parce que moi, vous savez que j'aime bien un peu le une pierre, deux coups, tant qu'à faire, si on peut travailler deux choses à la fois, ça nous fait quand même gagner du temps, parce que la liste est longue. Donc, c'est simplement des éléments techniques qu'on va pouvoir travailler, sur une corde. Donc, ça peut être, ou je l'ai peut-être utilisé dans les exemples précédents, mais ça peut être du legato. Je veux dire, là, si je suis sur une corde avec, par exemple, simplement mon arpège. D'accord ? Je peux très bien chercher un pull-off avec ma tierce. Tierce, quinte. Ça fait un peu de stretching, mais bon, on va essayer. Après, ça peut être du picking, sur le mod. Quelque chose de très malmsteinien, finalement. Je veux dire, ici, si je faisais... D'accord ? Donc, vous voyez, Malmstein aurait tendance à faire ce genre de truc. On va essayer de le faire un peu plus vite. Vous voyez ? Donc là, on n'est pas à la vitesse de Malmstein. Malheureusement, pas encore, mais bientôt. Et vous pouvez travailler, donc, un concept de picking. Vous pouvez travailler le slide. On en a parlé dans une vidéo. Allez la voir, la vidéo, là. Elle se sent un peu seule sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le slide. On peut simplement... Ça, ça fait vraiment travailler aussi la capacité à être précis et à aller chercher des notes avec des grands slides. C'est très, très sympa. Et évidemment, on a une autre vidéo sur la chaîne. Décidément, cette chaîne... Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ? Si vous savez le sujet qu'on n'a pas abordé, vous allez dans les commentaires et vous me le dites. Comme ça, j'y remédierais. Donc, l'autre chose dont on a déjà parlé dans une vidéo, c'est le tapping. Et alors là, vraiment, ce concept d'improvisation sur une corde prend tout son sens, puisqu'ici... On va mettre le backing track. Un peu à l'arrache, mais après tout, on est là pour se faire plaisir. Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment une façon de travailler qui vous permet d'aborder tous les éléments techniques de la guitare tout en développant une nouvelle approche dans votre improvisation. C'est honnêtement super cool. Si en plus, vous commencez à vous sentir un peu blasé, travailler la guitare, bon, j'ai déjà fait ça, allez, hop, j'improvise là-dessus, je connais ma pinta, etc., etc. Bon, vous avez besoin de renouveler un peu l'intérêt. Faites ce truc-là, vous allez voir, c'est fantastique. Et puis aussi, ça apprend à jouer un peu plus lentement, parfois, surtout au début, puisqu'on n'a pas encore trop l'habitude. On tâtonne, on tâtonne, et on se rend compte que jouer plus lentement, c'est souvent jouer un peu mieux. Donc, à méditer. Voilà pour cette vidéo sur l'improvisation sur une seule corde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'ai oublié de le mentionner en début de vidéo, honte à moi, mais si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager ces vidéos, de mettre un petit pouce bleu à la fin. Et on se voit très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada